Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'autoplus.fr, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'on ne va pas essayer de nouveauté constructeur. Non, on va apprendre à drifter, à conduire sur deux roues et à faire nos plus belles acrobaties derrière un volant. Vous l'aurez compris, je suis dans une école de cascadeur. C'est parti ! Et pour m'accueillir aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Adrien Bourg qui est le directeur de l'école, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Ok. Parfait Adrien, comment tu vas ? Est-ce qu'on peut se tutoyer déjà ? Oui, bien sûr. Comment ça va du coup ? Bah écoute, ça va très bien, je suis content. Aujourd'hui, on est sur le circuit de la Ferté gaucher. Bon, on espérait qu'il fasse un meilleur temps, je ne vais pas te mentir. Un petit peu, je suis d'accord. Ce ne sont pas forcément les meilleures conditions. J'imagine qu'en plus, en drift ou quoi, ça change vachement. Ouais, alors par contre, ce qui est bien, c'est que ça permet de mieux glisser et ça permet de moins user les pneus aussi. Donc, c'est sympa. D'habitude, on a un système d'arrosage. Bon, aujourd'hui, on n'en a pas besoin. En fait, ça te fait des économies, là. Voilà, exactement. Bon, il faut le prendre comme ça. Non, donc je suis très content, c'est cool. Ça va venir tranquillement. Là, on est le matin. Il n'y a pas encore trop de monde, mais c'est après, on attend un petit peu plus de monde. Il y a un peu plus de monde, c'est-à-femme. Où est-ce qu'elle te vient cette passion de la cascade automobile ? Comment ça t'est fini ? Alors, en fait, moi, j'ai mon père qui fait ça depuis toujours. Donc, je baigne dedans vraiment depuis petit. Et voilà, j'ai quand même fait des études, etc., avant de me lancer dans la cascade. Et puis, je me suis dit bon. Il y a des études de cascade automobile ? Non, 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 rien à voir. Des études. Je suis passé un BTS, Bac plus 3, etc., enfin voilà. Et puis, après, je me suis dit non, en fait, je veux quand même, je veux être cascadeur, quoi. T'as deux, trois idées des films, là, pour ceux qui nous regardent, qui l'a pu doubler en tant que cascadeur ? Par exemple, il y a Mission Impossible, Taxi, La mémoire dans la peau, Red 1, 2, enfin... Que des gros films ? Bah, alors là, je te cite les plus gros films. Bien sûr, on fait aussi des petits projets, mais voilà, évidemment, je te parle des plus gros projets qu'on ait fait, quoi. Les plus connus, en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc, aussi, t'en as fait, du coup, des films ? Oui, bah, les mêmes films, à peu près. J'ai fait Dunkerque aussi, j'ai fait Lancement, je suis sur The Killer de John Woo. Qu'est-ce qu'on apprend exactement dans une école de cascadeur automobile ? C'est quoi le programme, un petit peu, aujourd'hui ? Quelles figures sont emblématiques ? Alors, en fait, aujourd'hui, on fait un petit peu un melting pot de tout. Donc, t'as du reverse, du 180, du drift. L'idée, c'est de faire, bien sûr, un programme ludique pour des débutants, adaptés aux débutants. Donc, en fait, c'est des ateliers de 15 minutes. D'accord. Donc, forcément, c'est compliqué d'apprendre à faire du drift en 15 minutes. Mais, en fait, on a des pneus spéciaux, etc., qui permettent vraiment de faire ça, d'apprendre très, très rapidement. Et d'un point de vue sécurité, j'imagine qu'il y a pas mal de contraintes, hein, qu'on se met pas à l'école de cascadeur. Comment tu prépares, que ce soit tes véhicules, ou même tes pilotes ou tes clients, c'est quoi le matos ? Comment ça fonctionne, exactement ? Alors, oui, en fait, elles sont modifiées. Les ponts sont soudés. On a mis des arceaux. On a le frein à main hydraulique, volant, siège baquet. C'est vraiment des voitures de cascadeur, quoi. Elles sont plus du tout d'origine. Les amortisseurs sont durcis. Ils sont superflus, entre guillemets. Elles sont entièrement vidées, etc. T'es vraiment comme une voiture de course, quoi. Ok. Bah, écoute, super. Merci beaucoup, Adrien. Je te propose qu'on se retrouve à la fin de la vidéo, pour faire un petit peu le débrief. Moi, je vais aller m'éclater un petit peu sur les activités, et puis on se retrouve après. Bah, ça marche. Allez, à tout à l'heure. On parlait de modèle BMW tout à l'heure, et bien ça tombe bien, parce que c'est dans l'une de celles-ci qu'on va réaliser la première activité du jour. On va apprendre à drifter. Et je vous avoue que ça m'arrange bien, parce que je commençais à en avoir un peu marre des créneaux dans la capitale. Du coup, oui, comment tu t'appelles ? C'est une mise en dérive, et étant donné qu'on est dans la partie cascade, cascadeur, etc., tournage de films, donc ça va être de la précision. D'accord. Donc, on va juste inciter le véhicule à perdre de l'attérance dans votre contrat arrière, pour être le plus précis possible, et conserver cette dérive. On sait très bien qu'on ne va pas faire de temps à cascadeur aujourd'hui, ce n'est pas l'idée. Oui, oui. L'idée, c'est que tu te fasses plaisir un maximum. D'accord. Donc, je vais te donner des facilités, des notions pour faciliter cette mise. Donc, tu vas faire mes tout premiers drifts de toute ma vie. Eh bien, écoute, magnifique. Mon baptême est avec toi. On va se mettre en première, tu vas te stabiliser à une vitesse, peu importe, de 30, 40, tu gardes la même allure dans un projet. En premier temps, une fois arrivé plus ou moins au cône bleu que tu vois là-bas, l'idée, c'est tout simplement de mettre un bon car volant, d'accord, mais quelque chose de franc, pas pour se balader, donc un bon car volant. Un bon car, et ensuite de contre-bras. Alors, attends, je vais trouver un bon car volant, et en simultané, un appel au niveau de l'accélérateur, d'accord ? Ok. Ce n'est pas accéléré, ce n'est pas vraiment, c'est un appel pour provoquer cette bise. Donc, un appel, tu appuies légèrement sur la pédale et tu… Non, exactement, tu appuies fortement, mais franchement. Mais franchement. Voilà. Une fois qu'elle a décroché, soit tu vas arriver tout de suite à gérer et on va faire un drift, ça m'étonne, mais l'idée, c'est qu'elle va sûrement partir en tête à queue. Dans ce cadre-là, c'est immédiatement, je viens, je freine et je débraye jusqu'à l'arrêt complet de la voiture. De toute façon, à partir du moment où tu sens que tu n'es plus en mesure de contrôler la voiture, frein et je débraye jusqu'à l'arrêt complet. Ok, ça marche. Allez, on fait notre premier essai, vas-y. Ok. Bon, je ne vous promets rien. Mais tu vas faire ça bien. Hop. On stabilise. Ouais. On prend ta vitesse. On prend sa vitesse. On stabilise tranquillement. Encore, 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 encore. Car devant les gaz. Allez, plus franc. Voilà, ça y est. Bien. Wow, c'était pas si mal que ça. Exactement. Bon, je vous rassure, on ne fait pas ça dans les essais automobiles d'habitude. On fait ça que sur circuit. C'est bien dommage. Qu'est-ce que ça serait drôle. Tu t'imagines arriver sur un rond-point avec, je ne sais pas, la nouvelle Renault Clio qu'on a essayé il n'y a pas longtemps, il y a un mois. Allez, pour voir si ça fonctionne bien. Bon, les freins ont l'air nickel, honnêtement. Une tenue de route impeccable. Un châssis, mais n'en parlons pas. Et je vous dis la précision. Incroyable. Je vous invite à aller voir la vidéo, d'ailleurs. Allez, je vous invite à aller la voir également. Allez, let's go. On est reparti. C'est ça. Parfait. Parfait. Regarde loin. Projection du regard. Par contre, c'est bien là-bas. Et l'accélérateur, sauf que tu ne regardes pas la vidéo. Allez, un dernier passage. Je répète, on reste à lui. Ouais, mais pas trop maintenant. Débraye, débraye, n'oublie pas. Jusqu'à l'arrêt complet. C'est pas grave. N'oublie pas de débrayer dès que c'était comme ça. Là, c'était très bien. Tu l'as pour les pieds. Sauf que tu n'as pas soulagé. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'était avec plaisir. C'était un régal. Honnêtement, j'ai adoré. Tant mieux. Je referais bien une autre session. Écoute, quand tu veux, il faut y aller à 10 points. Petit bilan avant de passer à la deuxième épreuve de cette journée. Le drift, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait penser finalement. Il faut quand même vraiment être bien synchro entre l'appui sur la pédale et le coup de volant. Alors, je ne parle pas de drift au frein à main. Là, on n'y était pas. On était clairement sur du drift à l'accélération. Honnêtement, chapeau bas parce que c'est quand même très, très compliqué. Bon, on repasse à la deuxième étape. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis obligé de crier un petit peu. On se retrouve pour la deuxième activité du jour. On va faire du deux roues. Une petite session de drift, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez bien entendu. On va faire du deux roues. On est avec Charles qui a piloté pour moi. Et on va tenter de se positionner sur deux roues comme ça, là. Oh putain, la vache ! Oh, la caméra est aux fraises. J'espère que vous voyez bien. Parce que c'est vraiment n'importe quoi. Ça fait un de ces bouquins ! J'espère que je ne t'ai pas trop gêné. Alors là, j'essaie de vous remettre la caméra à peu près droite. Je suis désolé. Charles, c'est quoi ton record de temps comme ça, là, sur deux roues ? Jusqu'à temps que les pneus explosent, ça fait 6 minutes. 6 minutes ? 6 minutes ! 6 minutes, c'est long quand même ! Après, c'est sur des surfaces qui sont hyper lisses pour ne pas que ça use le pneu. Sur le flanc, la gomme est tellement fine que ça se boucle à une vitesse impossible. C'est quelque chose d'assez lisse, assez glissant, mais pas trop parce qu'on est sur l'équilibre. Si ça glisse trop, on ne peut plus gérer la direction, ça ne vient plus cliquer. Ok. D'accord. Donc je résume si vous n'avez pas entendu, parce que le moteur fait vraiment le bruit de mazout. C'est 6 minutes, parce que sur le flanc du pneu, il n'y a pas assez de gomme, c'est trop lisse. Donc il faut une surface bien lisse pour essayer d'augmenter au minimum le temps. Bon, je crois qu'on repart pour un deuxième tour, là. Ah ouais, putain. Heureusement qu'on est bien attaché, parce que sinon là, je lui tombe dessus, quoi. C'est impressionnant. Je suis désolé, l'atterrissage est un petit peu brusque. Quand j'utilisais un peu glissant vraiment lisse, il faut quand même qu'il y ait la rugosité. D'accord. En fait, quand on est sur le point d'équilibre, là par exemple, en vêtements, on est sur du bout de rond, mais qui est relativement lisse. Là, il pleut et en gros, je me bats un peu avec la direction. D'accord. Ça a tendance à vraiment glisser. Là, pour le coup, la pluie ne t'arrange pas du tout, parce que ça glisse beaucoup plus. C'est ça, on est dans des conditions un peu compliquées. Contrairement au drift où c'est plus facile sous la pluie. Exactement. Bah, écoute Charles, je te remercie beaucoup pour ce petit tour. Non, mais pas vraiment. Et puis, j'espère que tu t'en useras bien encore à en faire valdaguer quelques-uns. La journée n'est pas finie. Pour la dernière activité d'aujourd'hui, on va réaliser un de mes plus grands rêves, une course poursuite comme dans les films. Alors, je vous avoue qu'en ce moment, je me sens un petit peu comme Jason Statham d'embraquage à l'anglaise. Mais bon, avec la charlotte et le casque, je pense qu'il y aura un petit peu de charisme en moi quand même. Les amis, pour cette course poursuite, on est avec Cédric. C'est lui qui va m'envoyer en enfer. Normalement, tout va bien. Donc, je vais te laisser partir. On a prévu quoi à peu près dans le programme ? Pour l'instant, on va faire un peu tout ce qu'on peut essayer de faire en figure en voiture. Ici, on est sur un airplane. C'est assez petit. Donc, on ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut. Mais vu que par terre c'est mouillé et que ça glisse, on va quand même essayer de bien s'amuser. Et pour le petit kiff, parce que c'est une course poursuite, on aura le droit un petit peu de sirène et de gyrofort. Avec grand plaisir, on va même se les mettre là-dedans. On a des policiers. Donc là, on va partir sur un reverse. C'est-à-dire qu'on va passer en marche arrière et on va balancer la voiture et elle va glisser. Et après, je vais t'enchaîner sur d'autres figures. Pendant ce temps-là, je te les dirai. Ça te va ? Parfait. On est prêt ? Je m'accroche. Allez, c'est parti. Et on part pour un V. On passe la première et là, on va enchaîner. Un 180. Donc là, on a fait reverse 180. Ok. Et on va partir sur un burn. Côté. Et après, on va partir sur un autre burn. Et là, côté gauche, on met un coup sur ma main pour bloquer les roues arrière. On va faire partir l'arrière. Et là, on est en burn. Burn, c'est parce que tu crames la gomme, c'est ça ? On a déjà commencé les pneus derrière qui patinent. On va s'enchaîner. On va les tourner là, au cours du clos. Hop. Et le but du jeu, c'est de rapprocher le maximum l'aile ou le rétroviseur. Regarde tu vois. Ok. Et là, on maintient les gaz et le volant. On peut sortir de là. Et on va s'enchaîner. Un peu au point, comme si on était en ville. Et on fait un appel. On va se trainer. Et on va repartir pour un reverse 180 enchaîné. Ok. Ça marche. C'est parti. On passe la première. Et on va brancher. Et on repartir. On va essayer de faire le 360. Et on brancher. Un 360. Un peu mou. Ça nous montre deux vitesses. Un peu. Un peu. Allez. Un peu. On va passer partout. Ouais. Tu m'as bien envoyé en enfer, on a fait du reverse, on a fait un 360, on a fait des 180, on a fait des 8, on a fait des burn en rond, à droite, à gauche, donc on a enchaîné quand même pas mal de figures, c'est un petit espace, on a de la chance d'avoir... T'as quand même bien géré le truc, et c'est fou à quel point il passe genre vraiment à quelques millimètres du plot, et tu te faufiles dans des endroits, tu te dis mais la voiture elle n'a jamais passé là. Mais ouais, pourtant c'est des voitures qui sont assez longues, en plus c'est des 4 portes, c'est des BMW, c'est de 36 à 192 chevaux, 6 cylindres, on a très peu de puissance, mais après on essaie de se débrouiller, à faire des figures sur un petit endroit restreint. Mais il y a aussi une chose qu'on se sert énormément, c'est ce fameux frein hydraulique. Ouais, le frein hydraulique, ouais, effectivement, ça change tout. Parce que tout à l'heure, j'étais au niveau des drifts, et c'est un collègue à toi qui me disait que tu pouvais même drifter uniquement avec l'accélération. Ouais, avec l'accélérateur, exactement. Et j'imagine que là, quand tu veux faire des figures comme ça, et les enchaîner, c'est beaucoup plus facile aux freins hydrauliques que à l'accélérateur. Alors on peut faire ça au gaz, mais il faut un plus grand, plus grand espace. Ouais, il faut plus d'espace. Ouais, c'est ça. Maintenant, grâce à lui, on arrive, tu vois, à performer dans des petits petits espaces. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Moi, je sais quel pilote engager si jamais je fais un braquage. Bah voilà, tu viens, tu m'appelle. Je sais ce qu'il a fait, j'appelle Céric. C'est un braquage quoi. Ouais, franchement, non, top. Honnêtement, super expérience. Ouais, j'ai bien fait de ne pas manger avant de venir, je pense, parce que là, sinon, j'aurai tout vomi. Adrien, merci beaucoup pour cette journée. Je me suis régalé. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être une dernière fois où est-ce qu'on peut te trouver sur Insta, sur ton site, pour pouvoir s'inscrire aussi à ces journées d'école de cascadeur ? Ouais, alors vous pouvez aller sur le site Stunt Driver. Donc, vous tapez Stunt Driver sur Google, vous nous trouverez directement. Le site, il y a toutes les informations, vous avez vraiment tout, les tarifs, etc. Ensuite, on a aussi des réseaux sociaux, donc on a Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez nous trouver en tapant Stunt Guys. Donc ça, c'est vraiment le nom de notre société de cascade. Et puis, on met du contenu régulièrement sur Insta, etc. Ça marche, bah merci beaucoup. Tous les liens seront en description, de toute façon, si ça vous intéresse. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Et puis, bonne journée à tous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501